Donc déballage aujourd'hui de Vampire Chapters The Ministry et là c'est bien intéressant parce que c'est la version française et puis dans le livret d'instruction du jeu de base c'est indiqué qu'il y a un pad d'extension pour le sacerdoce et non pas The Ministry donc Flyers a oublié de changer le nom pour la version française puisque les autres noms ne sont pas traduits mais The Ministry oui donc ça aurait dû être traduit donc si vous voulez l'acheter un magasin ne trompez-vous pas donc ça va être marqué en anglais même si c'est écrit pack d'extension en français donc voilà donc à l'endos de la boîte on voit la figurine en gros on voit les différentes caractéristiques du personnage un peu d'histoire le matériel qu'il y a à l'intérieur donc carte plateau pour les scénarios feuillets de personnages et puis on va ouvrir cette boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur plus précisément donc on a ici un plateau ça semble être dans un camp et de l'autre côté dans une maison avec un piano je sais pas si c'est l'appartement du personnage ou quoi on verra maintenant c'est lieu on a ici le plateau du personnage le feuillet avec les différentes informations pré-remplies pour Mélissa Santos on a ici des livrets pour les différents scénarios donc sacerdoce chapitre 1 et sacerdoce chapitre 2 c'est drôle qu'il est marqué sacerdoce ici parce que même sur le même sur la feuillette du personnage c'est marqué ministry ils n'ont pas marqué sacerdoce c'est pas grave donc on a les paquets ici pour les objets et les différentes disciplines pour le sacerdoce donc les objets pour les scénarios il y en a deux le crucifix profané et la ferraille et on a les différentes disciplines donc ici on a présence donc c'est bien marqué pour le sacerdoce ici donc on a révérence regard terrifiant envoûtement soumission majesté on a en protéisme serpentisme la forme du serpent le change forme la forme dessin et en occultation qui est obfuscate on a silence de la mort passage invisible et disparition on a ici des personnages non joueurs à puncher on a la figurine plein de détails dans les cheveux etc très bien sculpté les figurines d'ailleurs je répète souvent mais c'est vrai il y a plein de détails les lunettes etc très beau très très beau travail et finalement on a le paquet avec les cartes pour avoir les statistiques des personnages non joueurs donc chef trafiquant garde du cartel douarte et ramasse et on sait ce qui met fin au déballage de cette boîte d'extension qui est le de ministry le sacerdoce et puis on va à la prochaine boîte qui se trouve va être là bas de la samba